... de l'équipe du soir, présentation des invités, il est président lundi, je ne vois pas pourquoi ça change, on est lundi, c'est Gervais Martel qui est le patron ce soir. Bonsoir Gervais. Bonsoir mesdames, messieurs. Gervais, dans votre ville peuple, il y a Steve Austin, Vincent Dubuque. Bonsoir mon cher Vincent. Bonsoir mon ami. Vincent, nous avons appris ce matin le décès, la disparition de Gérard Rouillet. Petit quiz un peu sur la carte de Gérard Rouillet, on connaît son parcours chez les professeurs, mais il a entraîné un premier club amateur. Et quel club s'agit-il ? C'est le Touquet, et j'aurais préféré ne pas avoir à réviser aujourd'hui. Merci Vincent. Le Parisien est dans la place. Pape, Gérard Rouillet, 1980, Gérard Rouillet, Gérard Rouillet. Il est bien qu'on l'appelle Gérard Rouillet. Oui exactement, et en plus ça s'écrit comme ça. Gérard Rouillet, premier entraîneur à avoir gagné le titre avec le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il a propulsé le Paris Saint-Germain, jeune club à l'époque, au haut de l'affiche française, et puis lui, il a mis ça sous sa carte de visite et il s'est fait connaître comme ça. Damien Degore, partage-t-il la vie, notre poignard d'or de Dominique Sébraque ? Oui, je partage la vie, il a failli revenir au Paris Saint-Germain, parce qu'Alain Kézac en était le président, il voulait le nommer comme manager général. Il était très copain d'ailleurs. Très très proche. Et puis Hervé Penaud, petite chanson. Oui, alors là je ne vais pas danser, imaginons. Ce n'est pas propice à une danse. Et puis pour avoir connu Gérard Rouillet, comme tout le monde ici sur le plateau, bien sûr. Vous c'est plutôt des souvenirs de Lyon, de l'Olympique lyonnais ? Oui, tout à fait. Moi c'est plutôt Lyon, je l'ai connu à cette période-là, puis je l'ai connu avant. Mais il voit le prisme PSG, il ne faut pas oublier de l'émine qui a été son premier gros coup. Exactement. Virginie Saint-Cili, bonsoir. Virginie, juste avant de vous passer la parole, j'ai cet ouvrage à vous faire gagner. Du duo Bureau et du duo Patrick Lemoyne. Lemoyne Bureau, le grand livre du foot. Donc aux éditions Hachette, vous pouvez évidemment le gagner. Si je le présente ce soir, c'est que c'est vert et que Virginie se retrouve sur un fond vert. Voilà pour un petit coup. Voilà. Compte Twitter de l'équipe du soir, avez-vous quelque chose à nous dire en plus ? Je crois qu'il y a une grande surprise. Oui, parce que moi j'adore les téléspectateurs de l'équipe du soir. Donc j'ai une PlayStation 5 à leur faire gagner vendredi, pas avant. Mais pour ça, il faut absolument suivre le compte Twitter et retweeter la photo. Et on attendra vendredi pour avoir le gagnant. Bonne chance à tous. Ok. On fait monter un peu les enchères à le désir. Gérard Rouillet vient de disparaître aujourd'hui à l'âge de 73 ans. Nous évoquerons évidemment sa mémoire dans quelques secondes. Mais alors, si je vous dis comme ça, simplement, Gérard Rouillet, vous me répondez spontanément quoi ? J'ai quelques petites choses à vous proposer. Le Paris Saint-Germain, on l'a évoqué avec Dominique Sébraque, France Bulgarie, sinistre mémoire, de ses années à Liverpool ou également du Grand Lyon. Habillage à l'Américaine et on y va. Pour moi, c'est le R-C-Lance. C'est le R-C-Lance. Parce que j'ai connu Gérard en 82. Je vous expliquerai dans quelles conditions. Eh bien, on peut y aller tout de suite parce qu'on va reprendre chronologiquement. Alors, il arrive de Nolémine, sa première expérience également professionnelle en première division. C'est le R-C-Lance. Ça commence bien, je pense, parce qu'il qualifie Lance pour la coupe de l'UEFA. Par parenthèse, avec Nolémine, il avait été barragiste pour la montée. Oui, d'accord. Exactement. Nolémine, à l'époque, c'était un club qui était détenu par M. Leroy, qui a d'ailleurs ensuite donné son nom à Leroy Merlin. Donc, un club assez structuré, quelqu'un qui mettait de l'argent et lui, il découvrait le haut niveau et il apportait plein de trucs. Il apportait surtout une convivialité aussi avec les joueurs. Il y avait un joueur à l'époque qui était son capitaine qui était Alain Tirloua, que j'ai retrouvé après au R-C-Lance, qui était un bout en train. Et il me racontait ces époques-là. Et alors, figurez-vous qu'en 1982, moi, je lance un petit journal qui s'appelait Le Galibot à l'époque. Et j'avais eu l'idée de mettre du rédactionnel dans le journal. Donc, vous voyez, vous, mes jeunes collègues de ce soir, je faisais un peu votre métier il y a une quarantaine d'années. Mais beaucoup moins bien. Et donc, j'allais voir Gérard. Je me suis payé le culot. J'étais supporter de l'Ange. J'ai appelé un jour Gérard Rouillet. Je lui ai dit, écoutez, je vais faire un article sur le club et je voudrais vous interroger toutes les semaines. Au départ, il m'a dit, toutes les semaines. Pour finir, il y a vu que j'étais un peu passionné. On passait une heure toutes les semaines. Toutes les cassettes audio, je les ai chez moi. Je peux vous dire, j'en ai réécouté une aujourd'hui. Ça m'a fait quelque chose. Alors, toutes les semaines, j'allais chercher l'article. Après, moi, je faisais votre travail. En mal. Je refaisais l'article dans le Galibot. Et incroyable. Quand il est parti à PSG, j'ai continué à l'appeler, évidemment, pour le match Lance-PSG, PSG-Lens. C'est toujours avec la même gentillesse. Puis après, je l'ai retrouvé dans toutes les instances. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter sur ce que vous avez dit pendant ces années lançoises qui résume un peu... Enfin, ce qui vous revient de vos conversations avec Gérard Rouillet. Vous parlez de Lance. Donc, c'est un hebdomadaire, la revue, le Galibot ? Hebdomadaire. Hebdo, oui. Pour l'hebdo. Est-ce qu'il y a quelque chose à nous raconter ? Sur, donc, à la fois, là, Gérard Rouillet qui était au R.C. Lens ? Écoutez, c'était... Moi, ce que j'ai ressenti quand je le voyais à cette époque-là, c'était quelqu'un qui avait une grande confiance, mais aussi qui avait une certaine peur en lui. C'est marrant, j'avais ce sentiment-là un peu... Comment je peux vous expliquer ? Tendu, quand même, par rapport à ce qui allait se passer le samedi, etc. Mais alors, quelqu'un qui m'a fait découvrir le football, quoi. Parce que quelle chance... J'avais 26 ans à l'époque, un truc comme ça. Quelle chance de rencontrer un technicien comme ça, avec la carrière qu'il a fait ensuite. Et je me suis remémoré ça. Il y a quelques mois, je suis allé voir rendre visite à l'équipe de Lyon, qui jouait à Lille, à l'hôtel. Il était là avec le staff, avec Jean-Michel et tout ça. On s'est mis à part un petit peu, on s'est remémoré ça. Pour moi, c'était un moment fabuleux. D'où lui venait son savoir, parce que Gérard Rouillet n'a pas été joueur de football professionnel. C'était un self-made man, quelqu'un qui s'est fait un peu sur le tas. D'où il s'est fait cette... Je pense surtout qu'il avait une capacité de synthèse assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il était capable, si dans la journée il croisait 5 entraîneurs, il allait discuter avec 5 entraîneurs. Et à la fin de la journée, il était capable de prendre les 5, les choses les plus intéressantes de ces 5 gars-là et d'en faire quelque chose à sa sauce à lui. Et de les adapter. Je pense que vraiment, il a toujours été une éponge comme ça. Grosse capacité d'analyse, effectivement. De synthétiser tout ça. Quelqu'un qui était beaucoup dans l'échange, qui adorait se renseigner, qui adorait converser avec tout le monde dans les milieux du football. On l'a retrouvé avec Arsène. Tu ne peux pas faire une carrière comme il l'a fait. Incroyable, parce qu'il est passé dans tous les méandres. Ce n'est pas le bon mot d'ailleurs. Par toutes les étapes du foot. C'est un gars qui vient du Touquet, il était joueur moyen. Entraîneur au Touquet, entraîneur à Neulémé. Neulémé, je vous rappelle qu'ils font un parcours en Coupe de France extraordinaire. Avec un match d'anthologie contre le PSG. Et ensuite grimper comme ça. Ensuite avoir le poste de sélectionneur. Avoir la difficulté qu'il a eue. Au départ, c'est un prof d'anglais. Donc je pense qu'il a surcompensé. Comme il n'était pas du serail, je pense qu'il a voulu comme ça. Il a réussi aussi, parce que c'est un bosseur. Avec beaucoup de travail aussi. A affronter quand même. Parce que ça n'a pas toujours été rose. Je ne vais pas vous rappeler un match de Calais. Il faut que vous le monde. Mais j'allais vous le rappeler, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas lui qui a demandé à Chos de faire un centre à l'aveugle. Donc après les entraîneurs ont toujours bon dos. Mais réussir à rebonder. Et moi, un souvenir que j'ai avec Liverpool, j'en ai deux. Et j'empiète un peu sur ce que tu vas dire, Vincent. Mais un souvenir avec Liverpool qui est extraordinaire, c'est que quand il part à Liverpool, il m'appelle. On est en 98 là. Il m'appelle en 99 de mai, il me dit, il y a un joueur chez toi qui m'intéresse, c'est Vladimir Spicer. Et puis je dis, oui, mais bon, moi, j'utilise un peu. Il était tellement sympa et convaincant. Et puis, vous l'avez dit, vous voulez y aller aussi, évidemment. Liverpool, vous vous rendez compte un peu, le truc. Et par contre, le dernier truc avec lui, pas le dernier truc, puisque je l'ai recontré de près, mais au niveau de l'anecdote de footballistique, c'est le transfert d'Ela Diouf. Ah, racontez-nous. Elle Diouf qui nous fait une saison exceptionnelle. On fait deuxième derrière Lyon. Et ils se mettent sur Diouf à l'issue de leur saison fabuleuse avec Liverpool. C'était en 2002, leur saison fabuleuse. Et donc, fin d'acdote en 2002, il m'appelle, il me dit, Jervais, on est intéressé par Diouf. Bon, je ne vais pas vous dire que j'ai poussé un soupir de soulagement, parce que je l'adore. Elle a dit, Diouf, mais bon, c'était quand même, il était attaquant, il était imprévisible. Donc, il part à Liverpool, après une discussion, mais bon, qui a été intéressante pour le R7, parce que c'est le plus gros transfert que je n'ai jamais fait, que je ne ferai jamais, d'ailleurs, dans l'ensemble de ma vie. Et un jour, il m'appelle, Gérard, et il me dit, dis donc, elle a dit Diouf, ton Diouf, là, il me dit, sa grand-mère, elle est morte ? Je lui dis, ouais, je mors trois fois. Elle m'avait fait le coup deux, trois fois. J'en ai encore parlé avec lui, et malheureusement, à l'enterrement de Bouba Diop, la semaine dernière. Et il avait fait le même coup, ça veut dire qu'il était parti. Il n'était pas, il n'était pas, il était parti, c'était un faux départ, quoi. Une fausse excuse, et il n'était pas rentré, quoi. Et j'avais peine pour lui, quoi. On est devenus copains après, bon, des relations exceptionnelles, mais voilà, c'était Gérard, quoi. On passe un peu chronologiquement, on va arriver à ces années à Liverpool, mais avant, c'est la saison 1985-86, et c'est le premier titre de champion de France du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que vous avez sélectionné, et Dominique, et Damien, sur ça. Je pense qu'il y a une patte, déjà, qu'on voit, je pense que ça joue bien. Il y a ces PSG de Suzic, de Rocheteau, il reste 26 matchs, 26 journées de suite, invaincus. Et c'est ça, Dominique, moi je suis un peu surpris, parce que généralement, le premier titre du Paris Saint-Germain, et vous l'avez dit spontanément, c'est le Paris Saint-Germain de Suzic, de Rocheteau, de Fernandez, mais pas forcément incarné par Gérard Rouillet. Ah bah si, quand même. Ah si, quand même. Si, mais moi, spontanément. À l'époque, on parle peut-être moins du rôle de l'entraîneur, de l'architecte, de tout ça. Peut-être qu'à l'époque, on est plus fasciné par les stars, mais avec le recul, en regardant l'histoire, ça faisait saison que le club était reconstruit dans sa forme actuelle. Je pense que l'architecte Gérard Rouillet, c'est important, non ? Non, non, mais j'ai pas dit que c'était important. Oui, mais je pense que plutôt le... Chaque entraîneur a incarné le titre. Péroche a incarné le premier titre avec la Coupe de France, et Ouyé a incarné le premier titre de champion parfaitement. C'est effectivement une saison vraiment accomplie pour le PSG. Je me souviens, je crois qu'il bat de Bordeaux, qui est champion de France au mois d'août, avec Claude Baize en tribune, qui a justement des places un peu bizarres pour ses invités, qui sont tout en haut du tribune, et Claude Baize n'est pas content, enfin bref. C'était un PSG qui jouait plutôt bien. Le match retour, je crois que les invités du président... Il y a eu une petite vengeance. ...se sont retrouvés de l'autre côté du stade, de l'autre côté du Parc Lescure. C'est étonnant de la part de Claude Baize. Et effectivement, ce PSG joue bien. Et l'année d'après, c'est ça qui est terrible dans le football, c'est que le PSG s'effondre. Et Gérard Ouyé est un peu voué aux gemmony. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il se rapproche énormément d'Alain Kezac, qui est devenu 3-4 ans plus tôt administrateur du club. D'ailleurs, il est remplacé par Montbert, il finit avec Montbert, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Il y avait Charles Talard aussi, comme administrateur, je me souviens. Qui est arrivé avant, Charles Talard. Alain Kezac est arrivé au début des années 80. Excusez-nous, vous avez parlé. Et à un moment, Gérard Ouyé a failli revenir au PSG avec Alain Kezac. Pourquoi ça s'est pas fait ? Parce que c'était un petit peu compliqué. Ça a été un petit peu compliqué à mettre en oeuvre. Alain Kezac qui est nommé président en 2006. Sous Colonie Capital. Sous Colonie Capital, avec l'arrivée de Colonie Capital. C'est, si je ne m'abuse, Guy Lacombe qui est l'entraîneur du PSG à ce moment-là. Alain Kezac va se séparer de Guy Lacombe. C'est bien ça, hein ? Oui, et le remplacer par Paul Le Gouen. Et au moment de la réflexion d'Alain Kezac, il veut faire revenir Gérard Ouyé à Paris dans un rôle de manager général. Il voulait lui donner le rôle qu'il avait à Liverpool, lui donner au PSG. Et ça ne s'est pas fait, je ne sais plus exactement. Pour diverses saisons, je pense que Gérard Ouyé ne sentait pas forcément le coup. C'est en 2006, il était sous contrat avec Lyon. Il était après sa première année à Lyon. C'est ça, en 2006. Donc Ouyé est à Lyon à ce moment-là. Il voulait être champion avec Lyon pour la première fois. C'est sur la saison 2007, fin 2006. Je l'avais vu quand il était entraîneur de Lyon. Quand il parlait du PSG, peut-être qu'il faisait ça avec tous les endroits où il est passé. Mais il m'a semblé que dans son parcours intime, le passage à Paris, ça l'avait toujours plus marqué qu'ailleurs. D'accord, mais il avait deux clubs. Il avait Paris, il avait Lyon. Je me souviens à un moment donné quand il y avait des sujets PSG et Lyon. Ça l'a marqué d'ailleurs, invraisemblable. En France, en France. Quand il y avait des sujets PSG et Lyon, à un moment donné, on se disait on va faire un comparatif des équipes, on va appeler Gérard Ouyé. Il ne voulait jamais. Sur PSG, il ne voulait pas parce qu'il se disait « Si je prends tel joueur, plutôt que tel joueur à Paris, ils vont m'en vouloir. » Sur PSG, il voulait fâcher. Il habitait quand même plus près du Parc des Princes. Il habitait tout près du Parc des Princes. Mais il n'aimait pas tellement Paris. Vous ne l'avez pas nommé spontanément ? Moi, spontanément, quand je pense à Gérard Ouyé, ce n'est pas forcément des bons souvenirs pour le football français. Oui, un peu spontanément. France-Bulgarie, 1993. La France est éliminée. But Kostadinov. Quelques jours après, je pense le lendemain ou le surnomain, Gérard Ouyé parle de David Ginola. En conférence de presse, regardez et accrochez-vous. Le fait qu'un joueur ait craqué, à mon avis, a constitué sûrement une goutte d'acide importante. Parce que là, David Ginola a commis un crime contre l'équipe. Je répète, un crime contre l'équipe. Le terme était mal choisi de ma part. Et c'est une erreur. Et de toute façon, jour 2. Vraiment, je l'ai dit souvent mille fois. Je ne savais pas lui dire ça. C'est tout. Un moment de vie, rien. On peut vous emparer pendant 20 ans. Je suis sûr, quand je vais mourir, c'est que je dis, on va avoir un bon d'annonce. J'ai un Ravoué qui a eu un problème avec Ginola. On va même montrer des images de France-Bulgarie pendant qu'on y est. C'est l'extrait du documentaire consacré aux entraîneurs de Sébastien Tarrago qu'on avait le plaisir de découvrir. Déjà cette saison, sur ça, vous vouliez dire un petit mot, Vincent ? Oui, parce qu'il savait très bien que sa vie d'entraîneur en France avait longtemps été résumée au but de Kostadinov. Après, ce qui a été mal compris parfois, même s'il a fait une erreur, c'est que le crime de Ginola, ce n'était pas son centre raté. C'était d'avoir parlé dans la semaine, deux jours avant le match, d'avoir balancé Sourouillet sur Papin, sur Cantona. C'était un peu différent. Mais le raccourci avait été fait que le crime, c'était un centre raté. Du coup, forcément, on s'avait ajouté moins d'entendus. Après, il a été prisonnier de cette minute-là. Et je sais qu'une fois, il m'avait dit, mais oui, j'ai quand même trouvé cruel que toute une vie de foot soit résumée à ça. Donc, je pense qu'il a dû me trouver cruel puisque un jour, il est arrivé, Gérard Rouillet, pour faire, j'allais dire, la grande interview. Voilà, j'étais en train de chercher. Par l'équipe du soir, la grande interview. C'était le 13 mars 2017. Je l'avais mis sur le gris et je lui avais posé cette question directe. Regardez. Il y a un avant et il y a forcément un après, mais sur des tas de choses. C'est-à-dire le regard. Le regard des choses. Quand aujourd'hui, on vient me parler de 93, j'ai envie de regarder les gens, de leur dire, mais vous me parlez de quoi, là ? France-Bulgarie. Parce que finalement, finalement, les choses, elles sont... Ça reste du sport. C'est un événement sportif. Faire un centre trop long dans un match de football, il y en a tous les week-ends. Et on a juste changé un petit peu de décor. Est-ce que lors de l'accident cardiaque de David Yuenard, vous avez eu, vous qui avez connu exactement ces mêmes problèmes, envie de renouer contact avec votre ancien joueur ? Oui. L'avez-vous fait ? Je l'ai fait. J'ai souhaité, en tout cas, un prompt établissement via l'un de ses meilleurs amis. Vous avez eu des retours ? Non. Vous le regrettez ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Il a raison. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Mais ce n'est pas le centre que je reprochais. C'était quoi ? Non, c'est très bien. On part bien là-dessus. Après cinq mois de convalescence, Gérard Houillet effectue son retour à Anfield à l'occasion d'un match de Ligue des Champions face à la S-ROM. Le souvenir le plus émouvant de sa carrière. Il y a eu juste une petite confusion entre nous et la régie. La régie, est-ce que vous avez l'élément sur Gérard Houillet sur la question de France-Bulgarie en 1993 ? Vous le retrouvez ou pas ? On ne l'a pas ou pas ? On l'a ? Eh bien, passez-le, s'il vous plaît. Le fiasco de France-Bulgarie en novembre 1993, est-ce que c'est le tournant pour vous de votre carrière ? C'est quelque chose qui restera à vie et à vif ? Entre 1993 et 2003, j'ai gagné, je crois, 6 trophées, 7 trophées ? Non, plus peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, moi je crois une chose, c'est que le talent, c'est le rebond. Bon, on a pris un but à la dernière minute. Malheureusement, c'était cruel pour tout le monde. Peut-être que déjà, ça nous a servi pour 98, parce que peut-être, on a pu accélérer un certain nombre de réformes ou de processus qu'on a mis en place pour préparer le reste. Et là, c'est vrai qu'Aimé Jacquin nous a beaucoup aidés dans ce domaine-là. Et puis, je veux dire, ça arrivera encore qu'il y ait un match qui est gagné ou perdu à la dernière minute. Mais le talent, c'est le rebond. On sent qu'il hésite. Et en fait, il finit par cette formule-là. Et même si c'est vrai. Mais ce qu'il disait toute l'année, d'ailleurs. Dans tous ces clubs, après chaque défaite, il disait que le talent, c'est le rebond. Le talent, c'est le rebond. Et il avait raison, parce que c'est vrai qu'il avait eu la sensation d'être marqué au fer rouge, comme Ginola d'ailleurs. Il ne faut pas non plus l'oublier. Bien sûr, absolument. Et lui-même, quand il dit je vais vous lui faire un pas vers Ginola, c'était compliqué entre eux. Évidemment, ils avaient vécu quand même le même problème de cœur aussi. Il ne faut pas l'oublier. il les avait rapprochés d'une certaine manière. Mais à un moment, heureusement qu'une carrière ne s'arrête pas sur un match ou deux matchs. La capacité qu'il a eue après à faire ce qu'il a fait à Liverpool, à Lyon, dont j'ai parlé, moi j'ai choisi Lyon, bien sûr, pour l'avoir vécu. Ce qu'il a fait par la suite. Ce qu'il a fait dans un autre rôle. Parce que voilà, c'est ça qui est intéressant, ce que disait tout à l'heure Vincent. C'est-à-dire qu'il y a l'entraîneur, le côté entraîneur ultra passionné, parce qu'on n'a pas dit ça, mais c'est un passionné de football comme peu. C'est-à-dire que c'est comme les grands entraîneurs. Vous, il vous a impressionné. À Lyon, j'ai toujours dit que moi, c'est un des entraîneurs qui m'a le plus impressionné parce que quand il est arrivé, j'ai toujours eu ça en tête. Je lui disais souvent, je lui disais, il y a une chose que je ne vous lirai pas, ce que tu m'avais dit quand tu es arrivé. J'aimerais que l'équipe, elle joue comme une tactique du serpent. À l'époque de Lyon, du Paul Le Gouen, c'était une équipe et à la fin de la saison, Lyon jouait exactement comme lui voulait qu'il joue. Et là, je me suis toujours dit, là, on sent la patte d'un entraîneur. C'est quand, effectivement, il y a une sorte de calque entre ce qui est demandé et ce qu'on voit. On a fait un saut de puce sur Lyon, on a fait France, Bulgarie et Lyon. On va revenir un peu auparavant, en 1998. Il tente l'aventure outre-manche, un Français, coach français, entraîneur du grand Liverpool. Vous, vous avez choisi Liverpool. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est les années qui ont le plus fait pour sa gloire internationale. C'est-à-dire que quand vous êtes entraîneur de Liverpool, vous êtes connu soudain dans le monde entier. Le reste n'aurait pas suffi. Même si à l'époque, Liverpool n'était pas le Liverpool qu'on connaît aujourd'hui. Même si Liverpool était... Mais ça restait Liverpool qui avait été champion d'Europe je ne sais pas combien de fois dans les années 70 et 80. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'était un pari énorme. Parce que son boulot, c'était quoi ? Il était DTN depuis 9 ans. C'est-à-dire que parfois, il avait une équipe, à savoir les juniors de la génération Henri, Annelka, Très-Aigué, Coupe du Monde 97 en Malaisie. Mais autrement, il n'était plus vraiment un homme de terrain. C'était un homme de dossier qui allait dans les ministères, qui structurait la formation des entraîneurs, qui réfléchissait à la pré-formation, qui faisait des tas de choses. Et tout d'un coup, il revient dans un rôle de pouvoir absolu comme peut être majeur en anglaise. Et ça va être une vraie réussite. Alors évidemment, en deux époques, jusqu'en 2000, avec la fameuse année 2001 où il gagne trois trophées majeurs, la Coupe de la Ligue et la Coupe de l'UEFA, deux trophées accessoires, le Charity Shield et la Super Coupe avec le ballon d'or de Michael Owen. Mais évidemment, la coupure, c'est son accident aortique au mois d'octobre 2001 contre Leeds, où il est sauvé à quelques minutes près et qu'il opérait pendant 11 heures par un chirurgien. Et quand il revient contre la Roma au mois de mars suivant, il dit lui-même je suis revenu trop tôt, je n'étais pas prêt et la suite va être un peu plus difficile et ça s'arrête en 2004. Mais c'est ces années-là qui l'ont rendu célèbre. Il faut voir, c'est le regard que les joueurs portaient sur lui. J'écoutais le podcast de Jamie Carragher, le joueur, une des stars de Liverpool, qui parlait avec Michael Owen et tous les deux on était venus à la conclusion que pour eux, l'un des entraîneurs les meilleurs, notamment Michael Owen disait ça, qu'ils avaient connu, c'était lui. Il disait parce qu'il avait une manière de gérer humainement, parce que c'était le pur manager en fait, plus quasiment que l'entraîneur. Thierry Gouvernsson me disait que j'ai découvert ce que c'était qu'un manager. Pour moi, un manager, ce n'était pas Diouf. Je me disais, je l'appelais manager Diouf, pas Diouf. Et lui, c'était un manager. Il avait cette hauteur d'esprit et ce que racontait Michael Owen, c'est qu'une fois, je crois, c'est Owen ou Foller, il rentre dans le stade et il voit sa famille en tribune. Il fait un petit signe et hop, ils vont voir le match. Et à la fin, il m'a pris, il m'a engueulé, il m'a dit Gérard Rouillet à Liverpool, extrait du documentaire de Sébastien Tarrago consacré aux entraîneurs que vous avez pu découvrir il y a quelques semaines de ça sur la chaîne d'équipe avec cette séquence magnifique où il y a deux retours à Liverpool. On se quitte là-dessus, on se retrouvera un petit peu plus tard après la pause. Après cinq mois de convalescence, Gérard Rouillet effectue son retour à Anfield à l'occasion d'un match de Ligue des Champions face à la S-ROM. Le souvenir le plus émouvant de sa carrière. Personne n'était au courant. J'ai simplement dit aux joueurs à cinq heures quand j'ai fait la causerie. Je suis revenu et l'accueil de Capello a été quelque chose de particulier. Ensuite, le public, dès qu'il a su que j'étais dans le stade, ça s'est un petit peu propagé et transmis tout autour. C'était formidable. C'était vraiment un souvenir très émouvant. Un surprise pour Gérard Rouillet cinq mois après qu'il a fait Anfield en route à un hospital où plus de plus que sa carrière a été mis à risque. Gérard Rouillet au début d'une massive nuit de Liverpool donne un énorme boost. J'avais qu'une hâte, c'est revenir. Parce que le foot, c'est mon olympique. Donc si je perds ça, je ne respire plus. L'équipe du soir de retour en compagnie de Vincent Deluc, Hervé Penaud, Damien De Gord, Dominique Sevrac et le président Gervais Martel. Neymar, entre trois semaines, Neymar, belle entorse à la cheville gauche mais son indisponibilité sera, on va dire, de trois semaines d'après le quotidien l'équipe. Hier soir, dans les dernières minutes du Paris Saint-Germain-Lyon, on a eu un petit peu peur pour lui. Regardez. Des pleurs et la cheville touchée après cette intervention de Thiago Mendes que vous allez voir. Donc pas de fracture mais une grosse colère de son papa Neymar Senior qui a dégainé. Vous allez voir le message sur son compte Instagram. Putain, jusqu'à quand ? On a terminé tellement parlé de ça, on a tellement souligné que cet excès de violence, pourquoi ne pas arrêter au début, à la première faute, pourquoi attendre 7, 8, 9 fautes ? On ne prend pas les mesures nécessaires durant tout le match pendant lesquelles Neymar a subi sa traditionnelle douzaine de fautes toujours violentes. Cela encourage ce genre de joueurs et d'attitudes. Continuons et le football va réellement perdre beaucoup jusqu'à quand la victime sera fautive en majuscule. Neymar est-il suffisamment protégé, mes amis ? Vous m'avez tous dit oui. On est bien d'accord. Mais il pose une bonne question. Il pose une bonne question, je ne sais pas, mais en tout cas, vous dites qu'il est valant. Il pose une bonne question et une question d'un moment d'avenir. Je trouve qu'en Ligue 1, il est normalement protégé. Quand je dis qu'il pose une bonne question, c'est qu'effectivement, je ne me vois pas dire que c'est de la faute de Neymar s'il prend des coups. Ah ben, personne ne fait ça. Non, mais c'est la question que je pose qu'on faire. J'allais vous la poser. J'allais vous la poser. Est-ce que le jeu de Neymar, le jeu de Neymar fait de provocation, il n'a fait de côté personne. On est tous devant l'autre. Mais ça ne le rend pas responsable des fautes. Donne-la ! Mais donne-la ! Mais ça ne le rend pas responsable des fautes qu'il subit. Ça ne le rend pas responsable. Je pense qu'il provoque balle aux pieds. dissocier le jeu de Neymar qu'un jeu de provocation et le comportement qu'il peut avoir et susciter parfois quelques éventuels actes de vengeance. Mais à la limite, si quelqu'un avait voulu se venger, ça aurait plutôt été Léo Dubois. Parce que très honnêtement, hier, c'était une tête à clac qui a chauffé de Neymar. Pendant le temps de présence de Dubois sur le terrain, là, c'est Thiago Mendes, un compatriote. Je pense qu'il avait... C'est un geste maladroit, je pense. Je ne pense pas qu'il ait voulu lui faire mal. Moi, je pense qu'il est protégé. Mais il aurait été mieux protégé s'il avait pris un jaune très vite de la part de l'arbitre pour le calmer. Parce qu'il est monté tout seul en tension sur ce match-là. Il est monté tout seul. Il a pris à la 71e, je crois. Il a pris à la 71e. Oui, mais je pense qu'hier, M. Bastien aurait pu calmer le jeu tout de suite entre Dubois et Neymar. Parce qu'à la mi-temps, vous avez tous vu la sortie de Neymar et de Dubois. C'était tendu. Il pouvait calmer le jeu. Il ne l'a pas fait. Neymar s'est énervé. Et après, il y a cet incident. Mais qui, à mon sens, n'a rien à voir avec l'attitude des joueurs. Quand on relit les déclarations de son père, évidemment... C'est le papa. Normal. C'est le papa. OK. Maintenant, qu'est-ce que les arbitres peuvent faire de plus ? Aujourd'hui, je pense que les joueurs sont sanctionnés. La preuve, il a pris un rouge normal ici, Mendes hier soir. Mais le jeu de Neymar, malheureusement, le jeu de Neymar est souvent, ce que tu viens de dire, un peu son comportement. Je n'ai jamais été des joueurs professionnels, mais ça doit être super agressant. Mais après, son comportement ne justifie pas des agressions. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce n'est pas une agression liée à son comportement. On n'est pas en train de le dire, mais on est en train de se dire que finalement, s'il est blessé... Quand il n'est pas dans un grand jour, excuse-moi. Quand il n'est pas dans un grand jour, il a cette tendance... Président, c'est la dernière fois quand même. Comme ça, c'est la dernière fois. Je te remercie. Si tu veux, quand Neymar n'est pas dans un grand jour, ce qui était le cas hier, il est super agressant. Parce qu'il essaie de faire sortir les mecs du match, il l'avait fait contre Dortmund à un moment donné, je ne sais plus avec qui. Oui, mais comme dit Damien, il faut dissocier ça de la faute. Ce n'est pas lié. Effectivement, la faute de Thiago Mendes, elle vient parce que c'est la dernière minute que Lyon a un peu sous pression. Parce qu'il faut faire faute. Qui du court après, qu'il faut l'arrêter, qu'il faut le bloquer. C'est le troisième joueur qui doit intervenir sur la même action, etc. et qu'à un moment, il faut arrêter. Il faut dissocier le sale goal. Si il aurait été un autre joueur que Neymar, il serait arrivé la même chose. Bien sûr. Il a fait pareil. Il a eu carton. Et c'est son jeu aussi qui est très... Sa position de corps même dans ses duels, dans ses face-à-face. Parce qu'il aime aussi beaucoup jouer de son corps, de sa puissance, parce qu'il est assez tanké. Et sa manière aussi de prendre ses appuis par rapport à des joueurs qui ont plus d'explosivité dans l'élimination. Lui, il a une manière aussi de provoquer balle au pied en utilisant un peu une sorte de guerre d'égo aussi l'un contre l'autre contre son défenseur. Et ça peut lui jouer le tour. Mais ce qu'il faut que le père n'oublie pas, c'est qu'il y a 15 ans, alors on a reparlé un petit peu de Maradona récemment, on sait pourquoi, quand on voit les images de cette époque-là, les dribbleurs, ils prenaient, ils dégustaient, mais c'était invraisemblable. Lui, malheureusement, aimait par contre protéger évidemment les acteurs du jeu, ce type d'acteurs du jeu. Comme l'a dit Gervais, qu'est-ce que tu veux que les arbitres fassent de plus ? Il n'y a pas de procès d'intention à faire aux arbitres. Ils n'y arrivent pas sur les terrains de Ligue 1 en se disant bon, lui, il sait sa danseuse ou c'est un sale gosse, il faut dissocier le sale gosse de l'artiste. Donc je ne vais pas le protéger. Non, les arbitres sont honnêtes. On conclura avec Virginie Saint-Cili. Simplement, moi ça m'a rappelé le décès de Maradona. On a revu des images de Maradona en provocateur. C'est ce que je viens de dire. Maradona Gentilé. Vous étiez en train de parler avec Maradona Gentilé et la Coupe du monde de 82. C'est un carton. C'est un massacre. Comment vous expliquez ? Non, un carton. Je disais, vous avez un carton là devant vous. Oui, mais c'est un carton. Oui, vous avez posé une question. C'est bien, je vous ai posé votre question. Vous avez posé une question à mes éminents collègues. Comment vous expliquez que Messi, pourtant qui a un jeu aussi qui pourrait être... De provocation ? Il n'a pas le même jeu. Il n'a jamais été au temps blanche. Je ne pense pas qu'il agace. Il n'y a moins longtemps le ballon. Moi, je pense qu'il garde moins longtemps le ballon et qu'il n'arrive pas à l'attraper. Et il n'utilise pas sa force physique. Lui, il n'est pas dans le jeu. Il est corps contre corps. Lui, il est dans le contact. Lui, il va au contact. C'est-à-dire que ça fait partie son jeu. Ah, donc son jeu s'expose à des blessures. C'est ce que vous venez de dire. Non, c'est bon. Merci. Vous allez le faire passer pour qui ? Merci. Virginie, qu'est-ce qu'il se passe, ma petite Virginie ? Je voulais juste vous dire que j'ai sillonné Instagram et j'ai trouvé l'Instagram de Thiago Mendes où le Lyonnais a présenté ses excuses à Neymar dans une vidéo qu'il a postée. Il regrette son geste dangereau. Bonsoir tout le monde. Je viens m'excuser auprès de Neymar. J'espère qu'il va bien. Je n'ai eu aucune intention de le blesser. On sait que Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde. Comme tout le peuple brésilien, j'admire son football. J'espère qu'il n'a rien de grave et qu'il pourra récupérer rapidement et redonner de la joie aux supporters. Je réitère mes plus sincères excuses. Allez, dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Tirage au sort de Ligue des Champions. Tirage au sort également du mondial de la Coupe du Monde de Rugby 2023. Allez, All Black. On en parlera avec notre All Black à nous. Dominique Sévrac. Ah oui, à tout de suite. Je sais bien, All Black. L'équipe du soir sert partie en compagnie de Vincent Deluc, Hervé Penaud, Dominique Sévrac, Damien De Gore et le patron, le président, c'est Gervais Martel. Dirigez-nous du côté du Studio 2 de l'équipe du soir pour y trouver la délicieuse Virginie Saint-Cély. Bonsoir Virginie. Bonsoir à tous. Tirage au sort de la Coupe du Monde 2023 de rugby. La France est dans le groupe A. La France est dans le groupe A. On connaît deux de ses quatre adversaires. On a l'Italie qui est l'équipe la plus faible du tournoi destination. Donc, c'est plutôt pas mal. Par contre, on a la Nouvelle-Zélande. On a les All Black. Donc, les deux autres équipes de cette poule A, on sait déjà qu'elles seront américaines et africaines mais on ne connaîtra leurs noms qu'à la fin des tournois de qualification sur les deux continents. On va écouter Bernard Laporte qui réagit à ce tirage. On ne peut pas dire qu'il faut une poule facile, qu'il ne faut pas une poule facile. Ça n'existe pas les poules faciles ou pas faciles. Si vous voulez être champion du monde, il faut battre tout le monde. Mais je trouve que les poules sont très équilibrées et très incertaines dans quelques-unes. Donc, voilà, ça va être passionnant. La France hérite de la Nouvelle-Zélande. C'est l'une des meilleures nations du monde. Donc, je crois que c'est toujours des matchs particuliers les Français de Nouvelle-Zélande. Donc, je pense que c'est là aussi le sera. France-Nouvelle-Zélande, est-ce que c'est un mal pour un bien ? Triple champion du monde les Néo-Zélandais. Est-ce que c'est bien ? Oui, oui. Moi, je pense que de toute façon, dans une poule comme ça, il faut les deux premiers qui se qualifient. Il faut avoir aussi un test parce que vous ne pouvez pas rencontrer que des adversaires qui sont largement à votre portée. Donc, c'est un adversaire dur. On verra un peu ce que vaudra cette équipe de France. Est-ce que ça signifie également que France-Nouvelle-Zélande, donc d'entrée en poule, en tout cas, il me semble, je ne sais pas, Vincent, en 2011, mais quand même, à chaque fois qu'on a, très souvent, quand on a joué les blacks en quart ou en demi, c'est plutôt bien passé pour nous. Par une fois ? Oui, à part une fois. Oui, mais mieux que contre l'Australie, par exemple. On a du mal à gagner le match d'après, en revanche. Donc, le problème de match de poule, c'est qu'il y a quand même deux solutions. Soit vous le rater. À la limite, le rater, c'est un sacre d'aïsion. Il faut bien la rue. Je veux dire, c'est que le rater, ce n'est pas si mal. Parce que c'est très français, vous le rater, après, l'union sacrée, etc. Mais le réussir, ce serait un vrai piège, paradoxalement. Vous imaginez, vous battez des blacks en poule, vous vous sentez costaud, mais après, vous êtes le favori, vous avez l'étiquette, vous avez une pancarte grande comme ça. Ce n'est pas non plus une solution. Mais la solution, c'est de passer et d'avoir plus de marge que la dernière Coupe du Monde. Ce n'est pas parce que Fabien la rue connaît votre femme qu'il faut le citer à tout bout de champ. Merci, Hervé. Virginie, est-ce qu'on peut avoir les autres matchs de poule, s'il vous plaît, Virginie ? C'est parmi demander le programme. Dans la poule B, on sait déjà qu'il y aura l'Afrique du Sud face à l'Irlande et l'Ecosse. Dans la poule C, on a le Pays de Galles, l'Australie et Fidji. Et dans la poule D, l'Angleterre affrontera le Japon et l'Argentine. Les hommages se succèdent aujourd'hui pour Gérard Rouillet, disparu ce matin. C'est vrai que l'annonce de son décès a suscité une grosse vague d'émotions forcément dans le monde du foot. Pas que. On a vu passer beaucoup de messages sur les réseaux sociaux de ses anciens clubs en passant par ses anciens joueurs et ses amis proches. Ils sont nombreux à évoquer leur tristesse. C'est le cas par exemple du patron de l'OL, Jean-Michel Aulas. On va l'écouter. Gérard était un compagnon. C'était devenu un ami de tous les instants. Et on peut dire qu'il avait toutes les caractéristiques d'un homme bienveillant et d'une compétence extraordinaire. Et voilà, il s'est éteint de manière aussi discrète qu'il était aimé par tout le monde. Paris-Barça en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une nouvelle fois, le tirage du sort a eu lieu aujourd'hui, Virginie. Oui, les 16 équipes connaissent leurs adversaires. On a même les dates. Barça-PSG, ce sera le 16 février prochain. Match retour le 10 mars. Gladbach fera face à City. La Lazio jouera contre le Bayern Munich. L'Atletico affrontera Chelsea. L'Epsi sera face à Liverpool. On a Porto contre la Juventus-Turin. Le FC Séville contre Dortmund. Et la Talenta-Bergam sera face au Real Madrid. Un petit mot côté Ligue Europa pour vous dire que Lille hérite de l'Ajax en 16e de finale. OK. Des travaux pour le Lille de Christophe Galtier. Paris-Barça, on en parle dans quelques minutes avec au rendez-vous un super duel. Deux matchs en retard la défaite parisienne hier. Marseille est au coude à coude pour prendre la tête du classement, Virginie. Marseille est quatrième pour l'instant à deux points du LOSC et de l'OL. Et comme vous l'avez dit, ils ont encore deux matchs en retard les Marseillais contre Lens et Nice. Donc c'est plutôt pas mal tout ça pour André Villas-Boas. Pour le coach marseillais, il est quand même encore un petit peu tôt pour penser à une éventuelle chance de titre. Mais quand même, il compte bien tout donner pour rafler des points précieux mercredi à Rennes. On l'écoute. après, il y a deux équipes qui démontrent une bonne troisième. Si on ajoute Montpellier, Lille et Lyon qui montrent une régularité très très bonne. Paris Saint-Germain qui a quatre défaite et je ne pense pas qu'ils sont dans leur meilleur moment. Et nous, j'espère qu'avec les deux matchs en retard, si on les gagne, qu'on surpasse tous. On va voir. Ça dépend de comment est-ce qu'ils vont être joués et si on est capable encore de gagner déjà à Rennes pour écarter Rennes aussi un peu plus. La gloisse du jour. Roger Federer sème le doute sur la suite de sa carrière. C'est-à-dire, Virginie ? Élu sportif de l'année 2020, la star mondiale du tennis s'est vue remettre un prix hier. Et dans son discours, il a laissé planer un petit doute. Un petit doute qui fait peur à ses fans. Il a laissé entendre que sa grosse blessure aux genoux droits qu'il s'était fait en février dernier pourrait peut-être le priver d'une reprise totale de la compétition. Écoutez. J'espère qu'en 2021 je retrouverai les cours. On verra bien. Mais si ma carrière devait s'arrêter là, eh bien ça serait incroyable de la terminer avec cette récompense. Vous y croyez ? On ne peut pas lui citer. On ne peut pas lui citer. Non, mais c'est pas évidemment. Mais c'est étonnant. C'est une phrase assez étonnante. Eh bien ça arrête un jour quand même sa carrière. Ça suscite des interrogations. Le Vendée Globe, c'est très serré Virginie en tête de la course. On a un trio de tête dans un mouchoir de poche comme on dit. Charlie Dall, Thomas Ruyant, Yannick Bestaven se livrent une très très belle bataille. Seulement 120 km d'écart entre les deux premiers. Le troisième est à 10 km derrière. Donc il est très près. Les trois skippers possèdent une large avance par contre sur le reste de la flotte. Le reste de la flotte dans lequel on retrouve Alan Roura qui est à la 15e place. Et alors pourquoi je vous parle de lui ? Parce que vous allez voir qu'il traverse une petite phase un peu compliquée et qu'il pète un peu les plombs en fait. Bonjour, je m'appelle Alain Roura. Je suis skipper du voilier La Fabrique. Et aujourd'hui, dans ces conditions, que faire ? Je vous le demande, que faire ? Il n'y a pas un PDR. Alors vous savez quoi ? Moi, en tant que navigateur, il n'y a pas de vent. Qu'est-ce que je fais ? Je m'ouvre une boîte de palmier La Fabrique. Et ça, ça me remonte le moral. Elle est pas belle la vie ? Bon vent à vous. On termine avec la lune de France Football qui dévoile le ballon d'or Dream Team. On me dit à Louriette que vous n'allez peut-être pas la voir. Mais bon, je vous dis quand même de quoi il s'agit. Ce sont les 140 jurés du ballon d'or qui ont voté et désigné leur 11 des légendes. Les meilleurs spécialistes de l'histoire et notamment, vous vous imaginez bien, Maradona, Pelé, Messi, Ronaldo et d'autres. Le détail des votes, les portraits des élus et des entretiens exclusifs sont à retrouver dans le France Football de ce mardi. On a une question, Dominique Sébrak ? Y'a Tony Verel ? Non, Tony, non, on n'est pas là. Merci de la vanne, Dominique Sébrak. Concentrez-vous parce que là, vous allez à l'or du Paris Saint-Germain, Barça. Des retrouvailles donc entre Paris et Barça. On se souvient évidemment leur dernière rencontre. C'était en mars 2017 et Paris subissait la plus grande des convenues de son histoire. Une remontada qualifiée d'inqualifiable le lendemain dans le journal L'Equipe. Paris a-t-il une occasion unique d'effacer cette remontada ? Cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, c'est un superbe. Je commence. Oui, Vincent Duluc et Hervé Penaud. Non, Damien Degore et Dominique Sébrak. Chez les Sébrak, Degore, qui commence ? On va commencer par le talent de Damien. Il n'y aura pas un peu d'expertise si ça ne vous dérange pas. Ça ne me dérange pas. Oui, Vincent Duluc et Hervé Penaud qui commence chez les Dulucs Penaud. Hervé va commencer. Oui, Hervé va commencer. Donc Hervé et Vincent, vous avez répondu oui. Paris a-t-il une occasion unique d'effacer la remontada ? On va peut-être donner la parole plutôt au nom à Damien Degore. Damien ? Cette génération, elle a battu Barcelone et elle sera marquée par un nouvel échec, un nouveau traumatisme. Non, en fait, il y a ça dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Ça fait partie des fantômes de l'histoire. On ne les effacera jamais. Si un jour, il y a une finale de Coupe du Monde France-Brésil et le Brésil gagne, ça ne nous enlèvera pas le titre de 98. Donc, on n'efface pas l'histoire. On ne peut pas chasser les fantômes, Vincent Deluc. Oui, sauf qu'il y a un des arguments de Dominique qui n'est pas valable puisqu'il dit que si le PSG éliminait Barcelone, derrière, il pourrait se faire éliminer. On ne sait pas ce qui arrive. Mais s'il n'y a pas eu la remontada, rien dit que Paris sera allé au bout quand même. Donc, au niveau du traumatisme, ça ne fonctionne pas. Et moi, surtout, ce que je vois, c'est le moment. Et à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que ça peut être le match qui met fin à la génération Messi. Donc, la remontada, en termes de non-propres, va continuer à durer. Elle sera associée au PSG. Mais dans l'affrontement entre PSG et Barcelone, mettre fin à la dynastie Messi, ça serait symbolique. Deux secondes pour Damien De Gore et Dominique Sevrac. De toute façon, c'est simple. Ce ne sont pas les mêmes joueurs qui ont participé à la remontada. Tu aurais pu les faire de ne pas les faire avec moi. Ce ne sont pas les mêmes joueurs. Non, non, non. Mais si. Non, non. Deux secondes, c'est deux secondes. Il a bien compris. Deux secondes, c'est deux secondes. Vous avez parlé après, Damien. Son genou, je pense qu'Hervé est à la rue. C'est moi, ce soir, qui... Non, c'est vrai, il est à la rue. Hervé, t'as la rue. Hervé, t'as la rue. Il y a des moments où il vaut mieux filer les deux secondes au personnel. OK. Votez pour qui ? Pour Vincent et Hervé ou pour Dominique et Damien ? C'est très complémentaire. Contre Twitter de l'équipe du soir. Le président a demandé président, c'est un oui ou c'est un non ? Ça va être non. Je les aime bien, Hervé et Vincent. Mais bon, ce truc dans 20 ans, on va encore en parler. C'est comme si on disait on a perdu contre la Bulgarie en 73 pour ne pas réveiller un mauvais souvenir. Et on boit la Bulgarie 15 jours après, c'est oublié. Non, parce que là, il y a vraiment eu un état de... Ça va rester, mais... Ça va rester. Mais ça, on n'a pas dit le contraire. Passer, vous décluez. effacer, c'est toi qui comprends moi ce que tu dis. Allez-y, c'est exprimal. Attention. Il le mérite. Non, mais effacer, c'est impossible. On ne peut pas effacer un traumatisme pareil. Par contre, tout ce que tu as dit, Vincent, je suis d'accord, ça peut être le moyen, etc. Mais ce n'est pas le même contexte. Barcelone est à la rue aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le même contexte. Le premier match à Barcelone, le match retour à Paris, ce n'est pas le même match et ce n'est pas les mêmes joueurs. Et quand même, cette déculottée-là, on va encore en parler dans quelques jours. Et je n'ai pas raison, excusez-moi, mais sur le climat... À part Marquinhos, il reste qui ? Sur le climat, c'est la symbolique. À part Marquinhos, il reste qui ? C'est la symbolique. Non, mais alors, tu parles des joueurs. Parce que je t'ai quand même écouté. Ce n'est pas les mêmes joueurs. Donc ton argument, il tombe à l'eau. Alors, Marquinhos n'était pas là ? À part Marquinhos, il reste qui ? Mais on s'en fout que ce n'est pas les mêmes joueurs. Il faut reprendre son argument. Il Maria était prêt ? Non, mais moi, je reviens sur l'argument d'Hervé. C'est ça. Il Maria Marquinhos. La culture européenne, elle dépasse le nom des joueurs. Elle s'étend sur le temps. Moi, je suis le premier à dire que la remontada ne va pas s'effacer. Dans 40 ans, on dira... Non, mais comme la Panenka, il y aura la remontada et on fera un rapport à ça. Mais comme c'est dit, il ne s'effacera jamais. Mais il n'empêche que ça peut être une occasion d'en effacer des traces, malgré tout. Pas de l'effacer complètement, mais d'en effacer des traces. C'est un moment quand même très important dans l'histoire de Barcelone. C'est peut-être la fin du Grand Barcelone. Et si le PSG provoque la fin du Grand Barcelone dans un grand bruit de vaisselle cassée, c'est la fin de mes... C'est une vengeance. La trace sera plus importante. C'est une vengeance, absolument. Et l'argument, c'est une histoire de symbolique, évidemment. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est marqué dans un livre d'histoire, votre premier match, de votre dernier, ça reste. Ça, on n'en parle pas. Mais en revanche, dans la symbolique, c'est-à-dire savoir que ce club va surpasser cet échec, ce traumatisme incroyable, eh bien, ça va être fermé. Voilà, mais c'est que c'est dans le symbole. Nous avons deux spécialistes du Paris Saint-Germain, deux éminents spécialistes du Paris Saint-Germain, Dominique et Damien. Et pour une fois, vous êtes d'accord. On pourrait faire l'émission tous les deux. Pourquoi ? Parce que cette remontada, pour vous, OK, c'est pas effaçable, mais on ne peut pas la... Mais c'est un traumatisme, de la remontada. Non, mais c'est vraiment un traumatisme. Est-ce que c'est encore un traumatisme ? Mais bien sûr que c'est encore un traumatisme. Le fantôme, il est encore là, les fantômes sont... Mais est-ce que c'est important de l'effacer ou de ne pas l'effacer ? Est-ce que, par exemple, nous, en France, on n'a pas vécu... On ne vit pas encore aujourd'hui avec le souvenir de Séville et que c'est un souvenir exceptionnel pour la dépasser, mais que les titres qui ont suivi sont liés à ça ? Sauf que ça ne revenait pas de la même manière, de façon aussi récurrente, les matchs de l'équipe de France à l'époque, les rencontres contre l'Allemagne. C'est très intéressant, c'était il y a trois ans. C'est pour ça que vous avez l'occasion. Il y a l'occasion, justement, de servir vite. Est-ce que vous pensez sincèrement que... Alors après, tu vas dire oui, c'est de notre fait et tout, mais tous les médias vont se rejoindre là-dessus les jours qui précèderont Barcelone-PSG. Est-ce qu'on ne va pas parler de la remontada ? Est-ce que le climat ne va pas être anxiogène autour du Paris Saint-Germain ? Ce sera toujours comme ça. Je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu deux et deux ? C'est très juste. Pourquoi ? Remontada, ça veut dire que le premier match est joué. Si aujourd'hui, on était sur un débat après le premier match à Barcelone, Barcelone a gagné 3-0, est-ce que Paris va laver la front en faisant une remontada 3 ou 4-0 au match retour ? Oui, mais là, ce n'est pas le même contexte. On ne peut pas comparer. Ça reste. Et cette défaite de 2017, dans 20 ans, vous serez encore en train de parler parce que vous êtes jeunes. Oui, mais la grande différence, même dans 20 ans, on pourra en parler, mais avec un peu de recul et quasiment d'humour. Ah tiens, cette fameuse remontada. Et le fait de pouvoir reprendre... Il s'est passé beaucoup de choses. C'était il y a 3 ans, c'était encore très frais. Oui, mais c'est justement ça. Quand ils sont éliminés contre Manchester, on ne pense qu'à la remontada. Moi, je pense que c'est pour ça que c'est bien de pouvoir reprendre Barcelone. Et si tu mets à plat Barcelone sur ce match-là, d'une certaine manière, les joueurs qui ont vécu sur le remontada, ils vont dire ça y est, il y en a deux. Imagine que la remontada était un des derniers matchs européens de Neymar avec Barcelone avant qu'il aille au PSG. Imagine que le prochain match de Barcelone sera le dernier match européen de Messi avec Barcelone avant d'aller au PSG. T'imagines un peu le symbole ? C'est très possible. Qui gagne, mes petits ? Est-ce que c'est le duo Duluc-Penaud ou est-ce que c'est le tandem de deux divisions ? Sans division, mais volontaire. Ah bah, pas mal. Le problème, c'est que Vincent Duluc contredit les arguments d'Hervé Penaud après coup. Donc forcément... Je me souviens plus. Fabien, je ne sais plus son nom, il avait dit la même chose. Lyon, champion pour l'interrogation. Hier, Lyon a battu Paris au Parc des Princes. Une première depuis 2007. Vous allez revoir le but de Cadé Wehré sur ce service de Karl Toko et Camby. Nous sommes en... Il y a le président de l'équipe du soir, Javier Martel, qui tente et qui prend le pari. Lyon, champion de France cette saison. Oui, pourquoi ? Vous avez une minute au moins. On y va, président. C'est à vous. T'inquiète pas, ce truc. J'ai répondu, non, j'ai répondu tout à l'heure à votre collaborateur pour lui dire simplement que potentiellement, c'est vrai que Lyon, comme j'avais dit il y a 15 jours, peut être l'équipe de la saison pour une raison très simple. Il y a d'abord un esprit de revanche par rapport à l'arrêt de la saison dernière et deuxièmement, il y a surtout une équipe qui ne va pas être contrariée par d'autres compétitions que le championnat. quand on regarde l'effectif de Lyon, il est quand même assez important. Ils ont les possibilités de faire face à des blessures, à des suspensions, tout ce que vous voulez. Ils ne sont pas contrariés par la Coupe d'Europe. Donc, pourquoi pas ? Maintenant, il y a d'autres équipes quand même. Dans la question que j'ai dit tout à l'heure, c'est plausible que Lyon puisse être champion. On l'a vu hier soir quand même sur ce bon match contre PSG. Il fait partie des potentiels champions. Mais je crois quand même que Paris peut y être quand même. OK. Ce dernier argument, vous ouvrez. On arrête tout de suite le chrono. Gervais, vous a-t-il convaincu chers téléspectateurs contre Twitter de l'équipe du soir ? Vous écoutez Gervais, vous buvez du petit lait. Et vous, mes chroniqueurs, convaincu par la performance de Gervais Martel ? Franchement, il m'a retourné. Il vous a retourné. OK. Hervais, c'était quoi alors l'argument ? Il peut être champion ou c'est Paris qui peut être champion ? Je n'ai pas d'accord. Ah, c'était pour Paris être champion ? J'ai dit qu'il pouvait être champion. L'argument, c'était quoi ? Il pouvait être champion. C'est ce que ça veut dire ? Pouvé. D'accord. Et Paris aussi, d'accord. Donc, pour tout dire, il ne m'a absolument pas convaincu. En plus, les arguments en faveur de Mion, je ne les trouve même pas bons du tout. Ah, même pas bons ? Pourquoi ? De dire qu'il y a moins de matchs parce qu'ils n'ont pas la Côte d'Europe, ça, c'était bien il y a trois mois. Mais Marseille, ils n'ont plus rien. L'Ilel se trouve au bout du 16e de finale, ils sont éliminés par la Jaques. Il y a deux matchs en plus. Il n'y a que Paris. On parle de champion. Il n'y a que Paris. Et Paris est convaincu ou pas ? Par Jérôme ? Convaincu par l'idée parce que oui, je pense que c'est possible. Je pense que tout simplement, Lyon a la meilleure équipe du championnat en dehors du Paris Saint-Germain. Et si le PSG arrête de faire des bêtises, ça sera plus dur d'être champion. Si le PSG continue, ça sera tout à fait possible. Non, je n'ai pas été convaincu par argument du banc. Je trouve qu'il y a des postes clés. Awar, Depay, Lopez. Est-ce qu'ils ont aussi bon en stock ? Au milieu, oui. Awar ? Tu fais rentrer Guimaraes ou Cacré, c'est jouable. C'est pas mal quand même au milieu. Ils ont éliminé Manchester City avec ces deux-là. Oui, d'accord. Ils ne sont plus du tout dans la même forme. Pardon, mais hier, le match se joue notamment au milieu, non ? Entre le milieu de Paris et le milieu de Lyon, non, mais s'ils sont absents, s'ils sont... Ah, mais s'il y a 10 absents, il y a peu de temps. C'est valable pour Marquinhos et Verratti, non ? C'est valable pour... Pour Marquinhos. Pour les meilleurs joueurs de toutes les équipes, quoi. Non, mais il n'y a pas de banc. Vincent, il y a un joueur hier qui m'a hépaté, il a eu 8 dans l'équipe, c'est Lucas Paqueta. Fantastique. On l'annonçait ici même sur ce plateau, arrivant de Milan en ayant un mental en chips, le mec... Je vais vous dire, mémé. Eh, je n'y croyais pas du tout. Ah, mais... Ah, mais moi, je l'avoue. Humblement, je n'y croyais pas. Les échos qu'on avait de Milan, c'était un joueur en échec. Mental de chips. Ce qu'il faisait, ce n'était pas grand-chose. Et depuis qu'il est à Lyon, mais dès le premier match, super attitude dans le jeu. Avant même d'être bon, il avait une bonne attitude. Et il est devenu bon très vite. Et encore hier, il aurait pu faire encore plus mal avec un tout petit peu plus de justesse sur certaines passes en profondeur. mais il tente toujours les places les plus difficiles. Personne ne lui prend le ballon. Je trouvais un joueur formidable. Moi, le joueur qui m'impressionne dans cette équipe de Lyon, franchement, c'est Thiago Mendes. Parce que Thiago Mendes, il a une qualité. Il se tourne toujours vers l'avant. Vous allez voir, il fait toujours le geste juste. Il est capable d'ouvrir de droite, de gauche. L'équilibre de l'équipe aujourd'hui, c'est Thiago Mendes. C'est un enfant de deux ans, je dis toujours, il manque ce milieu défensif qui était Thiago Mendes, logiquement, l'année dernière. Il était à la rue totale. Il y a eu un changement. Donc, l'audateur sur Lyon, vous n'y croyez pas ? Ah non, mais... Pardon, mais dans l'histoire de Lyon, les sept titres de champion, on a toujours dit que le succès de Jean-Michel Ollas, il avait profité finalement de la mauvaise gestion à l'époque de Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. Cette fois de suite, ça fait beaucoup pour profiter. Au début, ça s'était installé. Non, non, c'était une équipe monstrueuse. Il y avait le meilleur milieu de terrain incroyable. Ligno et Sien, Mamadou Diara. Vous aviez Govou qui est carré. A l'origine, le succès de Lyon, on m'a toujours dit ça, c'est qu'ils avaient profité finalement de la faillite des problèmes de recrutement de l'OM et du Paris Saint-Germain. Non, mais rappelez-vous que... C'est une réussite propre. C'est aussi une réussite propre. Oui. C'est une réussite propre, surtout. Oui. Parce qu'après que les autres fassent des erreurs... Mais sûr, le problème... Le problème... C'est important, les gars, n'oubliez pas. Et puis, c'est un argument qui aurait été plus valable, m'aimer, de profiter de la faiblesse de l'OM et du PG ces années-là si en Coupe d'Europe, ils n'étaient jamais sortis de poule. Or, ils sont sortis 8 fois de suite. Ils sont allés 8 fois de suite en 8e de finale, ce qui n'est pas le cas des autres. Là, quand même, la réussite de Lyon, c'est justement ce qui faisait à mon sens la réussite dans les années 2000. C'est qu'ils ne se sont pas plantés sur le recrutement. Ah non. Et franchement, vous parlez de Paqueta, moi qui a déverré, j'aurais pas mis une pièce. Vous voyez, avec le Havre, je trouvais qu'il avait des limites techniques. Il marquait quand même. Oui, il marquait. Non, non, mais il marquait. Mais il marquait pas. Il avait pas une qualité technique extraordinaire. C'est un buteur. Et là, il met pas. J'ai une question pour les Lyonnais. Est-ce que le Mercato va les dépouiller ou pas ? Logiquement, s'ils peuvent se séparer de Depay ou de Havre, ça change quand même. Franchement, sur le match d'hier soir, Depay, c'est pas un problème. Sur le début de saison, c'est 38 journées. Vincent, c'est 38 journées. Je suis d'accord. Non, mais Dembélé, attention, parce que là, on ne parle plus de Dembélé. Mais Dembélé, quand il va revenir, c'est quand même le meilleur buteur de Lyon les deux dernières saisons, Dembélé. Il va y revenir à un moment à marquer des buts. C'est le même impact sur l'équipe que de Memphis ? Ah, ben, rappelle-toi les matchs gagnés à l'arrache, à Saint-Etienne, au derby, le but à la dernière minute, etc. Non, bien sûr, Memphis, c'est encore autre chose. C'est le capitaine de l'équipe, en plus. Mais il n'empêche que... On va donner la parole à René Garça qui parle de l'éventuel titre de champion de France et d'humilité. On y va. L'appétit vient en mangeant, on verra. On est beaucoup plus continu. On a été capable d'enchaîner des victoires. Ça fait longtemps qu'on est invaincus et il faut déjà penser à jouer à 100% contre Brest avec les forces du moment. On n'aura pas Thiago, par exemple, mais au milieu, on aura d'autres solutions. Il faut juste enchaîner et puis rester humble et continuer notre bonhomme de chemin. Pour l'instant, c'est plutôt bien. Bon, il y pense tous les matins, on se rase en René Garça. L'humilité, c'est vraiment les fissales du gars qui... Évidemment. Surtout qu'il sait qu'il y a quand même peu de chances qu'il reste la saison prochaine. Il y a un autre truc qui m'a inquiété. Ils ont eu beaucoup de situations hier et qu'ils n'ont marqué qu'un seul but. Est-ce qu'ils ont vraiment des tueurs devant ? Ils ont quand même beaucoup de situations hier. Non, mais Memphis n'était pas dans un grand jour. Memphis n'était pas dans un grand jour. Mais Kadewe, il marque. Tako et Kambi, il marque. Dembele, il logiquement marque. Il ne doit pas y avoir un zéro. d'ailleurs, plus que ça. Jervais ? Je ne l'avais pas convaincu. 100%. C'était pas mal, bien tenté quand même. France Bréville, 98, match de légende ce soir sur la chaîne Écoute. On est au bout de notre feuilleton de la Coupe. Il y aura 3-0. Il y aura 3-0. Ils ne me donnent pas les chronos ? Non. Ils ne me donnent pas les buteurs ? Non. Je ne me donnent pas les buteurs. Je vois bien s'ils ont deux buts. On verra. Je peux vous dire qui était le président de la République. Là, on a un plateau d'experts. On se retrouve en pour le débris de cette rencontre. Un petit peu plus tard que d'habitude au début de l'émission, vous savourez le match et puis juste après, vous ne perdez pas la main, vous continuez de regarder la chaîne d'équipe. Très bonne soirée.